Ce qui se passe en ce moment avec les différentes crypto-monnaies est juste hallucinant et j'aimerais juste vous parler de quelques dangers avant que vous commenciez à investir. Donc évidemment mon avis n'est pas tout à fait neutre. Il y a environ un mois j'ai acheté de l'Ether. J'ai acheté de l'Ether quand le prix était d'environ 60$ pour un Ether. J'en ai acheté je crois un ou deux. Et ensuite quelques semaines après quand le prix est monté à 8 ans j'en ai acheté un petit peu plus. Donc en tout je possède 2,6 Ether. Ce qui équivaut à environ un peu moins de 200€ quand j'en ai acheté. Et puis maintenant ça vaut plus de 800€ si je les vends. Donc effectivement j'ai gagné de l'argent. Mais si on regarde ce qui se passe en ce moment avec l'Ether et le Bitcoin c'est juste super flippant. Imaginez-vous une monnaie qui passe de rien du tout. J'ai un ami qui avait acheté de l'Ether quand ça valait 6$ pour un Ether. Et maintenant ça vaut plus de 300$. Ça fait beaucoup quand même. Et comme j'en avais parlé pour les monnaies normales, en gros l'Ether n'a pas vraiment de valeur non plus. Il y a un algorithme derrière, on comprend comment ça marche. Mais la valeur elle est juste là parce que les gens font confiance à l'Ether. Donc moi personnellement je crois à l'idée derrière de créer une monnaie décentralisée. Et l'Ether en particulier permet de faire plein de trucs, c'est utile pour des start-up. Enfin il y a quelque chose derrière je veux dire. Forcément c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui parlent du babalongle comme quoi ce serait une bulle qui va exploser. Moi je pense pas que ça va complètement exploser. Mais c'est clair que c'est trop ce qui se passe en ce moment. Et il y a forcément un moment où il va y avoir une sorte de crash. Donc pour l'instant ce crash est pas du tout là. Moi je regarde un peu ce qui se passe et j'investis tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle start-up qui fait une ICO, hop, je mets tout mon Ether là-dedans. Hop et puis je gagne le double. C'est juste fou. Pour l'instant tu peux que gagner de l'argent. Donc moi je profite de ça. Et puis justement j'essaie, dès que je fais du profit, je ressors une partie pour un moment où j'aurai plus que mes profits en jeu. Et donc je pourrai plus perdre de l'argent. Mais je sais quand même que c'est vraiment risqué et qu'il y a forcément un moment où ça va crasher et qu'il faut s'en méfier. Donc pour l'instant c'est vrai que ces monnaies elles servent juste un peu pour gagner de l'argent. Je veux dire, elles ont pas encore d'utilité à part justement pour des entreprises pour gagner énormément d'argent. Donc il y a des ICO où les gars ils font des levées de fonds 5 millions en 30 secondes, 150 millions en quelques minutes. Enfin c'est juste trop, c'est ça qu'on voit et c'est hallucinant. Et puis particulièrement en Asie, il y a ce qu'on appelle des big whales. En gros genre par exemple pour le bitcoin, la moitié de tous les bitcoins est possédé par genre une petite minorité de gens. Donc forcément c'est foireux, il y a un truc qui va pas. Et avec l'Ether on va voir ce qui se passe, mais un truc du genre pourrait aussi arriver. Et encore un argument en gros pour dire qu'il faut quand même se méfier de l'Ether, c'est que le gars qui a inventé le truc en fait, le propriétaire de ce truc, a en gros vendu la majorité de ses Ethers quand il valait genre quelques euros ou un truc comme ça, pour dire que même lui il voyait pas du tout ce qui allait se passer. Donc c'est clairement complètement incontrôlé. Pour l'instant c'est une super manière de se faire de l'argent. Donc moi ce que je vous conseille vraiment de faire c'est, il faut pas être stupide non plus, genre quand t'as la possibilité de gagner de l'argent, fonce quoi. Ce que je prendrais c'est une somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc pour moi c'était les 100 pounds, les 120 euros, un truc comme ça. J'étais prêt à perdre ça, et surtout que je voyais l'argent que je pouvais gagner. Donc faites un truc comme ça, prenez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça peut être 10 euros, ça peut être 300 euros, on s'en fout. Mais un truc où vous savez que si vous perdez ça c'est pas la fin du monde. Et après, recherchez un petit peu les différentes crypto-monnaies. Si vous voulez investir dans l'Ether, pourquoi pas. Mais peut-être cherchez-en une autre, et regardez qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'il y a un truc derrière. Et si vous en trouvez une petite, qui a peut-être... Prenez pas des trucs qui ont vraiment pas du tout de valeur pour l'instant. Genre si c'est en dessous d'un dollar par unité, c'est quand même foireux. Mais un truc genre entre 1 et 20 dollars, où il y a quand même déjà des gens derrière et tout. Si vous aimez le concept, là je vous conseille d'investir. Et puis en gros ce que vous faites, c'est que vous attendez jusqu'à ce que le prix quadruple. Et après en gros vous vendez un tiers de l'argent que vous avez investi. Et du coup il vous reste le reste. Imaginons que vous avez investi 100. La valeur quadruple, on est à 400. Vous revendez 100. Du coup vous n'avez plus de dettes, vous avez tout remboursé. Et vous ne jouez plus qu'avec vos bénéfices. Et là vous pouvez continuer à vous amuser. Donc c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est le truc le plus sûr. Et pour l'instant, ça pourrait vraiment cracher demain. Mais pour l'instant c'est tellement ouf que tu ne peux juste que gagner de la thune. Donc je vous conseille quand même d'essayer. Et vraiment vous pouvez investir une toute petite somme d'argent. Donc si vous cherchez des... Donc il y a plein d'autres chaînes qui parlent aussi de crypto, monnaie et tout. Dont une chaîne qui s'appelle Crypto Facile et qui est la chaîne d'un ami. Que je vous invite à aller regarder si vous avez envie. Mais il y a plein de ressources disponibles. Et je ne me considère pas être l'exemple parfait. Moi je vous dis juste ce que j'ai fait. Et libre à vous de faire la même chose ou pas. Mais là il y a quand même une possibilité de se faire beaucoup d'argent. Donc si vous êtes intéressé, je vous fais volontairement une autre vidéo sur en gros quel truc je vais investir. Comme ça peut-être que ça peut vous inspirer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On a dépassé les 1000 vues sur cette chaîne. C'est quand même cool. Et vraiment j'aime bien ce qui se passe. Genre on a... Voilà, là je suis arrivé au stade où je gagne 1 abonné par jour. Ça me suffit, c'est cool et c'est agréable. En gros la chance que je parle à des gens. Voilà, je suis vraiment content. Il me reste 31 jours pour devenir financièrement indépendant. Ça se passe assez bien. Et demain je vous ferai justement un autre Project Time pour vous expliquer un peu où j'en suis. Bonne soirée. Bonne soirée.